La grève dans l'enseignement se poursuit tant bien que mal. Après plusieurs semaines de mouvement social, les députés godoupéens ont pris la décision de rencontrer l'ensemble des acteurs de ce problème. Nous, en tant qu'élus, nous sommes là pour jouer les facilitateurs. Nous ne sommes pas là pour dire que la grève doit arrêter ou arrêter la mobilisation. Par conséquent, nous avons décidé, comme nous avons rencontré le recteur, de rencontrer les associations, les représentants des parents d'élèves. Nous rencontrerons également les représentants des organisations syndicales. Nous ferons un point sur la situation et également, nous avons décidé de porter ce problème grave lié à l'éducation, de manière, je dirais, ce problème structurel de l'éducation en Guadeloupe, par devant le ministre de l'Éducation. En deux semaines, les syndicats ont été reçus cinq fois par le recteur. Leurs revendications portent sur la réforme des retraites et la baisse des effectifs. L'Académie cherche aujourd'hui à tendre la main pour sortir de l'impasse. Il y a effectivement deux sujets. C'est vraiment la volonté de l'Académie de sortir de cette situation de crise pour permettre aux jeunes Guadeloupéens de retrouver le chemin de l'école. Les revendications qui relèvent de notre compétence, nous avons essayé autant que possible d'y apporter une réponse favorable. Les autres demandes qui relèvent du ministère, ce sont des parlementaires qui se sont engagés de les relayer avec moi au niveau national. En fin de matinée, le rectorat a envoyé un ensemble de mesures concrètes pour répondre aux demandes des syndicats. Pour l'instant, ces courriers sont restés sans réponse. Merci. Merci.